yo les potes c'est une nouvelle vidéo je vais vous montrer tous les poissons parce que je les ai tous pêcher du coup voilà et je vais vous montrer où les avoir etc alors déjà je suis en labo de combat parce que les poissons vous pouvez les pêcher en labo de combat en game normal partout sauf en créatif je pense du coup je vais tous vous les montrer c'est parti regardez donc là je vous pouvez voir que je les ai tous sauf lui le premier parce que apparemment c'est le poisson midas et soit il est ultra rare genre 0,001% chance d'avoir soit il est pas encore dans le jeu donc je sais pas encore du coup c'est parti alors le poisson orange donc là le classique il se trouve partout le jour la nuit c'est pareil celui là en vert c'est pareil le bleu c'est pareil ensuite on a les bleu vagons donc le normal en bleu il se trouve partout le jaune c'est que dans les marais donc les marais à plus bon sur la cape c'est ici slurpy swamp tout là 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 donc voilà vous allez dans les marais et vous le pêchez ensuite le violet dans les montagnes les montagnes je vous conseille ici regardez mais il est qu'après vous allez ici jusque là et vous pouvez même passer par là donc voilà le bleu vagons noir il se trouve sur les côtes et la nuit donc les côtes c'est tout le côté tout autour de la map mais que la nuit donc vous mettez votre labo de combat en mode nuit puisque vous pouvez régler jour ou nuit le bleu vagons blanc d'ailleurs tous les poissons que je vous ai montré en attendant c'est que vous n'avez pas besoin de la canne à pêche pro vous prenez canne à pêche normale ou canne à pêche ou arpont c'est pareil par contre le bleu vagons blanc il vous faut une canne à pêche pro et dans les marais et la nuit donc vous lancez deux nuits dans les marais ici avec une canne à pêche pro ensuite les poissons piment le nomade il est dans les forêts donc dans les forêts c'est à weeping wood vous faites tout le chemin ici et voilà et d'ailleurs quand il ya plus les points de pêche pour lancer votre labo de combat ensuite le poisson à piment pointe blanc il se trouve dans les montagnes on voulait montrer tout à l'heure où c'était le méridional dans les marais celui là c'est sur les côtes donc dans les côtés là le piment live il se trouve partout le poisson ressort nomade c'est partout le argenté c'est dans les forêts le atlantique il se trouve dans les montagnes mais avec une canne à pêche pro donc la canne à pêche pro je vous montrer comment la voir d'ailleurs si vous savez pas après le chinook d'ailleurs chinook je sais pas si c'est une référence à nook dans animal crossing vu que c'est plein de poissons ou si c'est juste un poisson j'en sais rien du tout dans les marais celui là le ketas sur les côtes la méduse normal c'est partout la méduse noire celle là elle est très rare je trouve que c'est le poisson le plus rare du jeu je suis pas sûr mais c'est un des plus rares il se trouve que la nuit et on a galéré à la voir la méduse caline c'est dans les marais la bananesque c'est dans les montagnes avec une canne à pêche pro la violette c'est sur les côtes le poisson bouclier bleu noir il se trouve partout le bouclier rayé sur les côtes le bouclier rose c'est sûr enfin c'est partout mais avec une canne à pêche pro le bouclier vert il se trouve dans les forêts d'ailleurs ce que je vous conseille c'est de prendre une canne à pêche pro et de pêcher partout dans les endroits que qui vous manque les poissons et genre vous aurez même les normaux c'est la meilleure canne à pêche poisson bouclier bleu clair il se trouve partout le thermopoisson vert dans les forêts le argenté il se trouve partout avec une canne à pêche pro le corbeau il se trouve sur les côtes avec une canne à pêche pro le vert rouge il se trouve dans les forêts le violet orange il se trouve partout le bleu clair donc là c'est les frottins lui il se trouve partout c'est normal le frottin brun il se trouve partout le frottin violet partout le frottin noir c'est la nuit et le frottin bleu c'est sur les côtes donc voilà tous les poissons je vous ai montré du coup voilà tous les poissons en fonction des étoiles c'est en fonction de la taille du poisson plus il est gros plus il y aura d'étoiles après trois étoiles ça veut dire qu'il est très gros calmos calmos du coup voilà là on va tryhard pour essayer de capturer le poisson de midas et puis il vous fera peut-être une autre vidéo du coup la canne à pêche pro pour l'avoir donc c'est celle ci déjà elle tire beaucoup plus loin et pour l'avoir il vous faut une canne à pêche normal donc les grises et vous l'améliorer sur un améliorateur avec 100 de bois 100 de métal et 100 de pierre ou sinon vous pouvez même les trouver les trouver dans les petits trucs comme ça là mais c'est très rare du coup voilà et d'ailleurs les capacités des poissons cela c'est ça donne de la vie les bleu vajon ça donne soit de la vie soit du shield les piments ça donne un peu de vie je crois et ça vous fait courir plus vite nomade ça vous fait sauter plus haut les méduses ça donne de du shield ou de la vie je crois à tous vos alliés qui sont à côté le poisson bouclier ça donne 52 bouclier même si vous avez pas de vie ça donne plus de bouclier les comme ça ça donne enfin ça vous met vision thermique et les frottins ça vous donne c'est comme des bandages voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner et pensez au code créatrice dans la boutique ciao